Nous faisons notre intervention à deux voies. À l'issue de mon intervention, Jean-Charles Collas abordera la question du budget régional. Mesdames et messieurs, dans ce débat budgétaire qui nous occupe aujourd'hui, nous avons fait le choix de vous parler de la région, mais pas uniquement de la région. Parce que le budget n'est pas une histoire comptable, une addition de chiffres. C'est un acte politique fort qui nous permet de sortir des jolis discours et des belles promesses. C'est le moment de faire des choix, de mettre de l'argent en face d'intention afin de leur donner corps. Le budget doit donc être l'incarnation d'un projet politique. Je vais vous citer une des répliques célèbres du film de Mathieu Kassovitz, La haine, qui sortait il y a tout juste 20 ans. C'est l'histoire d'un homme qui tombe d'un immeuble de 50 étages. Le mec, au fur et à mesure de sa chute, se répète sans cesse pour se rassurer « Jusqu'ici, tout va bien. Jusqu'ici, tout va bien. Jusqu'ici, tout va bien. » Mais l'important n'est pas la chute, c'est l'atterrissage. Finalement, n'est-ce pas l'attitude d'une grande partie de la classe politique qui, aveuglée par ses certitudes, continue à vouloir charger toujours plus un navire qui prend l'eau de toutes parts ? Il n'y a pas si longtemps beaucoup rié lorsque les écologistes se sont mis à parler du réchauffement climatique. Beaucoup riaient lorsque nous avons alerté de l'impact des pollutions sur notre santé, lorsque nous avons dit le déclin de la biodiversité. « Tout va bien, nous disait-on. » Et beaucoup nous opposent encore le non-sérieux de la sortie du nucléaire. « Tout va bien, nous répétons à l'envie. » Nous avons juste la chance que la France n'ait pas été le lieu de Fukushima, que nos frontières aient arrêté le nuage radioactif de Tchernobyl. Certes, nous dit-on, nous vivons une crise importante et protéiforme, mais nous la dépasserons grâce à la croissance, la fameuse croissance. Eh bien non, jusqu'ici, tout ne va pas bien. Non, ce n'est pas une crise. Ce n'est pas une crise, c'est l'ineptie d'un système agonisant au bord de l'explosion. Et lorsque nous disons que nous tous humains, nous avons une communauté de destin, une nécessité de solidarité, lorsque nous disons que notre sort est intimement lié à celui du vivant, oui, aussi à celui des abeilles ou de je ne sais quel poisson frayant dans les grands fonds marins, on nous rétorque, oui, oui, mais bon, il y a le principe de réalité. La réalité, c'est que nous chutons du cinquantième étage. Le principe de réalité, c'est donc toute affaire cessante de penser une société apaisée, qui ne cannibalise pas les humains qui la composent, qui respecte son environnement, c'est-à-dire toute forme de vie. Il y a nécessité de penser un autre modèle de développement au service d'un nouvel art de vivre, dont Patrick Vivray énonçait ici même, il y a plus d'un an, les principes. Attention à autrui, simplicité et sobriété volontaires, refus de la violence, éloge de la lenteur et de la fragilité, de l'émancipation et de l'autonomie. Et puis, ce n'était pas il y a vingt ans, mais tout juste trois ans, c'est l'histoire d'un homme politique qui dit « le changement, c'est maintenant ». Alors, maintenant, à la vue de ces trois années écoulées, nous allons vous dire notre colère. Notre colère, lorsque l'on voit un texte comme celui présenté par M. Macron, chantre de la flexibilité et du raccordissement du droit du travail, lorsque l'on entend un président de la République et son Premier ministre se revendiquer du socialisme de l'offre. Les écologistes ne croient pas au socialisme de l'offre, à cette philosophie du combat et de la surenchère, où chaque région du monde entrerait en concurrence avec le reste de la planète. Cette politique de l'offre, en réalité, aiguise les appétits des dérégulateurs prêts à remettre en question les filets sociaux, les dispositifs de protection des salariés. Nous ne pouvons plus continuer à aménager l'avenir sur ces fondements qui sont inefficaces et compromettent l'avenir des générations futures. L'actuel gouvernement a largement oublié ses engagements construire l'économie de demain et accompagner l'indispensable transition écologique. Il apparaît, en fait, comme incapable de prendre la mesure des enjeux. Il poursuit l'action menée par ses prédécesseurs. Il maintient en assistance respiratoire des secteurs qui devraient totalement réorienter. Il arrose là où c'est déjà mouillé. Il attend en vain le retour de la sacro-sainte croissance perdue. Nous ne voulons pas que le capitalisme financier et le court-termisme soit l'horizon indépassable de nos politiques. Nous souhaitons que la solidarité, l'humanisme, soit remis au centre, ne soit pas sous le joug de la loi du marché sous prétexte de principes de réalité. Nous voulons que ces valeurs de gauche vivent et nous travaillerons à ce qu'elles ne deviennent pas une langue morte. Merci, M. Collas. Merci. Nous examinons donc le dernier budget de ce mandat. Arrêtons-nous et regardons le chemin parcouru. Je vais vous faire une confidence. Nous sommes particulièrement fiers du bilan des élus écologistes. Fiers de la refonte de la formation professionnelle, de la création d'un service public, de la formation tout au long de la vie et fiers, bien sûr, de celles du service public régional de l'orientation. Fiers de l'investissement de la région dans la coopération internationale, loin du repli sur soi, autour des valeurs de solidarité humaine, de citoyenneté mondiale et de culture de paix, surtout dans le contexte actuel. Fiers des territoires à énergie positive et des outils d'investissement pour la rénovation énergétique et les énergies renouvelables. Fiers du soutien à l'éducation populaire, aux associations et fiers de la participation citoyenne. Fiers, comme de nombreux acteurs, des sociétés coopératives qu'on croise quotidiennement en Rhône-Alpes dans le développement de l'économie sociale et solidaire, l'économie de proximité. Fiers, on en parlait hier, de Montagne 2040, qui a nécessité quand même beaucoup d'explications pour convaincre de l'intérêt de réfléchir au long terme pour l'avenir de nos montagnes. Prospective, qui finalement est devenue naturelle même pour les plus réticents dans cet hémicycle du début de mandat. Fiers de la montée en compétence de la région, sur les questions d'aménagement du territoire, les outils de régulation défonciers. Fiers de l'évolution de la politique du logement, de la seule construction vers la réhabilitation. Fiers des grands projets autour de l'économie circulaire, de l'écologie industrielle, mais aussi de l'éducation des jeunes à l'environnement. Mais fiers aussi de notre implication pour faire évoluer les relations, par exemple, entre l'autorité organisatrice des transports que nous sommes et la SNCF, ou avec les personnels région et éducation nationale au contact de nombreux jeunes ronalpins dans nos lycées. Je ne serai pas exhaustif, mais j'aimerais aussi vous dire que ce ne fut pas toujours facile, comme par exemple pour la concession des autoroutes numériques de la fibre au privé, voire épique, lorsque vous avez voulu nous convaincre de ne pas tenir les engagements de Kyoto pour lutter contre le réchauffement climatique. Je viens de dire que c'était le dernier budget du mandat, alors permettez-moi de prendre une métaphore sportive, c'est la dernière ligne droite, mais on ne lâche rien. La solidarité et la transition écologique que nous avons inscrites dans nos orientations politiques, budgétaires, sont portées par de plus en plus de citoyens. A travers le monde, et nous en avions parlé ici même avec l'ancien président du Costa Rica, à travers l'Europe, avec ce qui est en train de se passer en Grèce et en Espagne, en France bien sûr aussi, avec par exemple le mouvement Alternatiba, en Rhône-Alpes, où des associations, des collectifs citoyens, des entreprises et même des élus, et pas seulement des élus de notre groupe. C'est dans cet esprit que les élus Europe Écologie Les Verts font leur part, juste leur part, tel le colibri cher à Pierre Rabhi. Et notre part, c'est de faire évoluer les politiques par des discussions en Assemblée plénière et par des amendements budgétaires. Des amendements budgétaires qui peuvent réorienter des dispositifs comme quand on parlera de la relocalisation de l'économie ou de l'éco-socioconditionnalité, voire de la territorialisation ou de l'adaptation des dispositifs pédagogiques. C'est des amendements qui peuvent affirmer nos priorités, comme sur la transition énergétique ou l'insertion, l'économie circulaire ou l'agriculture bio. Des amendements qui peuvent ouvrir des débats, permettre des études ou des réflexions collectives comme sur le revenu universel d'existence ou les dangers du traité transatlantique TAFTA. Enfin, des amendements qui permettraient aussi de diagnostiquer les effets du changement climatique et de planifier notre action de lutte contre les gaz à effet de serre au travers d'un GIEC Ronald-Pauvergne. L'humanité est essentiellement sociale. L'être humain n'existe que par ses relations sociales. La richesse est proportionnelle à la multiplicité de ses relations. Les événements tragiques récents et la mobilisation intense qui s'en est suivie nous obligent. Ils nous imposent à nous élus à réfléchir à la société que nous souhaitons proposer à nos concitoyens, au monde que nous voulons laisser à nos enfants. Nous pensons, et Alexandra l'a dit, que celui de la course au profit est mortifère et ne cesse d'aggraver les inégalités depuis plusieurs décennies. Nous préférons la coopération à la compétition. Nous croyons que notre rôle est aussi, en toute modestie, de faire notre part tel le colibri pour retrouver non pas la croissance définitivement perdue, mais l'espoir. C'est dans cet esprit que nous participons activement à ce débat politique, en particulier au travers de nos amendements budgétaires. Nous entendons déjà des élus de l'UMP railler ce débat public. Nous comprenons qu'il est difficile de s'extraire d'une culture du bipartisme, d'une pensée monolithique. Permettez-moi de citer Edgar Morin dans La Voix. La démocratie a besoin non seulement d'un Parlement représentatif, issu d'élections, non seulement d'une séparation entre pouvoir exécutif, législatif et judiciaire, mais aussi d'une pluralité de conceptions et d'opinions antagonistes dans l'arène politique. La pluralité des expressions, des idées, crée la richesse et l'intelligence collective, quand le silence, l'absence de débat crée la pauvreté et la bêtise individuelle. Depuis le temps que les politiques échouent à améliorer le quotidien de nos concitoyens, permettez-nous de penser qu'il est grand temps d'essayer d'autres choses, de proposer des idées neuves, de mettre en œuvre d'autres projets. Nous ne prétendons pas avoir la science infuse, mais nous sommes certains que ces solutions nouvelles peuvent naître de ces échanges, de ces débats d'idées. Dans ce cadre, il nous semble particulièrement dommage que l'opposition ne prenne pas sa part dans la pluralité des propositions, dans l'enrichissement du débat. N'a-t-elle pas d'idées neuves, de projets nouveaux, autres que ceux qui ont montré leurs limites dans le passé ? En cette année électorale de construction d'une vision pour Ronald Pauvergne, n'a-t-elle rien à proposer aux citoyens ? On est en droit de se poser des questions. Vous avez compris que notre attachement à la démocratie est viscéral. Si vous êtes surpris parfois de nos modes de fonctionnement, nous vous conseillons quand même de sortir un peu du microcosme de la Vème République française et d'aller voir ce qui se passe chez nos voisins européens. Vous comprendrez alors que le système français est particulièrement anachronique, que la très grande majorité des démocraties fonctionnent sur ce mode du débat politique public plutôt que sur la culture des petits arrangements entre amis, que ces démocraties fonctionnent sur la confrontation d'idées et sur la culture de la recherche du compromis. Vous citez souvent la réussite de ces pays en exemple, il serait temps de prendre leur démocratie en exemple. Merci. Merci. Nous passons...